coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça sera un unboxing de on va dire trois accessoires donc j'ai fait trois commandes différentes à trois vendeurs différents mais bon du coup ça a été fait en commande groupée donc du coup il y aura un axe deux accessoires pardon en rapport avec le dp et puis le troisième on va dire que c'est un plus je vous le montre mais bon ça rien à voir avec le dp alors reconditionnement pour le l'envoi groupé voilà alors avant c'était juste un papier comme ça de cette couleur maintenant on a enfin j'ai là cette fois ci j'ai le logo aliexpress je suis pas spécialement fan parce que ça fait quand même pas discret mais bon on n'a pas trop le choix alors donc je suis désolé pour la luminosité mais il est 9h30 et le soleil ne se lève pas du tout alors on va commencer par le allez on va dire le nom le nom des pays si je ne me trompe pas ça devrait être celui là vu la taille vu la forme voilà alors pour celles qui me connaissent elles savent que j'aime le violet que j'aime stitch que j'aime les licornes et donc forcément voilà ma belle coque voilà elle est trop choupie voilà elle est trop trop belle je vous mettrai les liens même de celui là je vous mettrai les liens du vendeur ça va valer 3 euros et des bananes quoi enfin ça vaut rien quoi en silicone franchement j'adore j'ai acheté mes coques mes coques sur alie et franchement j'ai pas été je suis pas déçu quoi enfin là j'en ai une en ce moment elle est comme ça elle a un peu vécu mais non j'ai pas de soucis quoi elles sont nickel voilà donc ça c'était pour le nom des pays ensuite on va ouvrir le grand alors c'est un format que je connais mais un montant que je ne connais pas vous allez me dire elle est logique celle là encore voilà c'est une valisette de rangement pour les diamants alors ce format là j'en ai déjà quelques-uns par contre le format des fioles on va dire à l'intérieur je ne connais pas encore je ne l'avais encore pas testé alors c'est celui là les tic tac carré voilà on ouvre comme ça pour remplir vous ne vous embêtez pas voilà et il y a normalement deux compartiments et voilà c'est ça bon je suis désolé j'ai vu dans mes vidéos récemment que je disais beaucoup voilà donc voilà je suis vraiment désolé je vais essayer de de me retenir et de pas trop le dire voici je ne l'ai pas dit donc voici le rangement alors je suis fan mais fan de ce genre de rangement pas les boîtes tic tac parce que celle là je les connais pas encore mais la valisette je après l'ouverture du dernier article je vous montrerai un peu ce que j'ai comme rangement voilà donc je vais vous mettre là et du coup le dernier article alors je ne sais pas si ça va fonctionner c'est oui voilà t'as de la boîte ma parole ça fait peur j'espère que le truc à l'intérieur il fonctionnera donc hop voilà alors c'est pas une agrafeuse c'est un une petite machine à souder on va dire pour souder le plastique curieuse de savoir comment ça marche il n'y a aucune explication il n'y a aucun mode d'emploi on va essayer ça tout de suite alors je vais vous chercher ce qu'il me faut hop alors hop voilà bon j'ai un sachet de chez Doc que j'avais aggraffé parce qu'il n'y avait plus de place donc on va l'ouvrir hop voilà donc là il est ouvert alors normalement on est censé faire comme ça et appuyer mais mais je suis blonde parce que ça ne marche pas bon on va essayer attendez parce que je vais enlever les agrafes aïe 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 alors j'aurais peut-être dû préparer mon truc avant quand même donc on fait ça et bien il va falloir qu'on explique bon nous avons peut-être le mode d'emploi mais pour ceux qui saura lire mais pourtant je ne sais pas ils disent attendez la blonde a réfléchi je reviens voilà il faut des piles par contre pas très pratique pour mettre la pile il ne faut vraiment pas que ça soit trop grand il ne pourrait plus faire autre chose une meilleure façon donc hop on va mettre la pile si on y arrive non mais sérieusement les gens comment on peut mettre une pile là-dedans elle est coincée bon ça ne va pas être pratique je vous le dis donc on va essayer je remets pause et parce que je ne veux pas vous montrer ma galère je remets pause et je reprends après voilà en fait il s'ouvre alors là ce sera élargé la galère jusqu'au bout mais il faut vraiment forcer enfin il faut tirer en arrière et ouvrir pour que ça pour que ça pour que ça s'ouvre donc ouais donc là on a une petite banque de garantie au cas où pour que ça ça ne risque rien donc là il n'y a pas de bouton off il n'y a pas de bouton on donc ça devrait marcher on retente l'expérience alors et ça marche ils sont sérieux là pour ceux qui ont déjà acheté ça et voilà les diamants enfin c'est mal sachez-vous verts couillon bon pour ceux qui ont déjà acheté ça vous en pensez quoi non mais là ça ne fait aucun ça ne fait rien du tout en fait c'est juste abusé il n'y a rien qui marche bon je reviens bon alors c'est un échec total j'ai voulu essayer sur une petite poche comme ça je me suis dit au cas où ça saoule les sachets de diamants sont trop épais et ça ne fonctionne pas si jamais d'ici là que je poste la vidéo j'arrive à le faire fonctionner je vous le dirai ou je vous le montrerai je referai une petite vidéo en plus à la fin de celle-ci mais ouais je suis super déçue parce qu'à la base je les avais quand même acheté exprès pour justement les sachets là c'est je vous expliquerai la raison après du coup alors je vais nettoyer un peu tous les bazar des diamants que j'ai fait tomber et je vous reprends pour vous montrer mes rangements de diamants alors nous revoilà j'avais oublié de préciser que bon du coup ma coque je l'ai commandé le 21 décembre et je l'ai reçu aujourd'hui nous sommes le 2 janvier la pince qui ne pince pas qui ne colle pas pour le moment peut-être je l'ai acheté le 17 décembre reçu donc aujourd'hui également et la valisette commandée le 17 décembre reçue en même temps aujourd'hui en livraison groupée voilà donc je vais vous présenter mes rangements donc celui-ci j'ai celui-ci voilà encore une valisette alors j'aime beaucoup le style ça change j'aime la forme et tout puis le dessin est juste sublime alors je vais vous présenter ça c'était mon mon dernier ah sans compter celui-là mon dernier que j'avais commandé et reçu alors ce sont des boîtes tic tac de tout ce qu'il y a de plus classique oh j'ai choisi la bonne couleur j'aime pas honnêtement je ne trouve pas ça pratique du tout alors déjà les diamants sont statiques sur cette toile ce sont des diamants d'ac non je n'accroche pas c'est c'est trop petit en fait c'est même pour verser dans le voilà c'est moi j'ai celle-ci bon j'en ai plein d'autres j'en ai des plus fins mais j'aime bien celle-là et franchement pour mettre dedans je suis obligée de faire comme ça mettre le doigt devant pour pas que ça passe par dessus sinon j'ai j'ai le petit entonnoir là mais non je je suis pas fan franchement c'est un gain de place ça c'est sûr l'idée est vachement bien mais je suis pas fan niveau pratique j'accroche pas j'ai voulu essayer parce que j'avais beaucoup de il y avait beaucoup de fioles donc ça allait pour les toiles avec plusieurs couleurs enfin avec plein de couleurs du moins du coup c'est pour ça que j'ai voulu tester ça ce format-là il y a le même nombre dedans et je pense que niveau ouverture ça devrait être mieux regardez la différence voilà donc je j'ai déjà la toile en tête j'en ai déjà je sais que je vais mettre une toile je sais déjà laquelle donc je pourrais tester rapidement mais pas pratique c'est dommage parce que l'idée est sympa c'est vrai que ça prend moins de place mais j'aime pas j'aime pas niveau pratique alors ensuite hop ensuite nous avons alors ça c'est la mini boîte de rangement pour mes mini projets on va dire pas très prête enfin voilà c'est bien pour les petits projets les objets les petites toiles alors je sais qu'il y en a qui sont tous attachés moi je voulais pas je voulais vraiment se séparer par contre niveau solidité non quand on ouvre déjà des fois ça ouvre pas mais en fait pour refermer des fois c'est vous voyez c'est pas c'est pas très sécurisé quoi je veux dire ça peut s'ouvrir facilement j'ai certaines boîtes déjà voilà celle là elle a du mal à se refermer bon après comme j'ai dit pour les petits tout petits projets c'est pratique bon je m'en sers rarement du coup ensuite nous avons celui là que beaucoup connaissent alors j'en ai un sur deux d'utilisé parce qu'à la base j'avais acheté une boîte alors je sais plus de combien de rangements mais quand j'ai voulu ranger ma toile je me suis aperçu en fait que j'avais pas assez de boîte enfin pas ranger ma toile ranger mes diamants pardon de la toile je me suis aperçu j'avais pas assez de boîte du coup j'en ai racheté une deuxième pour faire un mix donc bon celle là elle est encore pas utilisée et voici le rangement alors franchement je m'en suis déjà servie sur une fois et c'est pas mal c'est pas mal en plus regardez on voit oh attendez j'en vais on reprend alors on reprend je me dépêche parce que j'ai le fils il attend dans sa chambre et il s'est levé entre temps alors je lui ai dit deux minutes voilà donc franchement les couleurs j'aime bien on peut tout voir c'est plutôt sympa au passage je vous montre la petite toile qui était dedans voilà c'est plutôt moi j'aime bien après le seul inconvénient dedans c'est qu'on peut pas ranger nos accessoires voilà on peut pas ranger les stylets on peut pas ranger les plateaux c'est dommage mais j'aime bien franchement j'aime bien et ensuite mon rangement préféré voilà il y a un chantier ici vous voyez les tas de ma table alors attendez on va décaler un petit peu de la place alors mon rangement préféré voilà c'est tout simple ce sont des valisettes alors je l'ai en noir classique ma première le violet forcément je pouvais pas passer à côté et celle-ci petite rose alors je vous montre celle-ci c'est à peu près le format de celle que j'ai reçue aujourd'hui en plus petit forcément et ce sont des fioles rondes alors ça c'est ma valisette spéciale d'épée action comme ça ça m'évite d'échanger les étiquettes mais voilà la fiole ça c'est mon rangement préféré je surkiffe en fait je trouve que pour moi il n'y a pas mieux peut-être la beauté peut-être je ne sais pas encore mais voilà et celle-là la violette c'est ma spéciale boîte Home Fun tous les les logos les dessins dessinés comme ça je n'ai pas besoin pareil de changer vu que c'est toujours la même chose et que Home Fun j'achète beaucoup chez lui donc voilà franchement je trouve que ça c'est pour moi ce qui me concerne en tout cas ce sont le meilleur rangement très pratique l'inconvénient oui c'est que ça prend un peu plus de place dans la boîte enfin dans la valisette donc mais bon c'est moi franchement après je les utilise pour les toiles classiques on va dire quand ce sera pour des toiles où il y a beaucoup de couleurs j'utiliserai les autres mais ouais celle-là franchement il n'y a pas il n'y a rien à dire c'est mon rangement préféré donc voilà donc voilà je vous ai fait une longue vidéo je suis désolée avec plein de coupures plein de ratés donc du coup je vous aurais dit sûrement pendant la démonstration ratée de ma pince si je vous rajoutais une vidéo à la fin de ce moment-là donc du coup je vous souhaite ah n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire c'est quoi votre rangement préféré voilà j'aime bien avoir les avis quand même de tout le monde du coup je pense que je vais m'arrêter là la vidéo déjà elle est assez longue je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram que j'aurais mis en commentaire pareil c'est un compte passion fondant bougie et d'épée voilà j'ai pas voulu en faire deux séparés donc du coup j'ai tout mis ensemble donc n'hésitez pas à me suivre à regarder mes avancées je poste régulièrement voilà donc je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao coucou à tous alors me revoilà forcément ça ne marche pas si on ne met pas les piles dans le bon sens je me déprime moi-même enfin bref donc je vous montre le sachet est ouvert voilà donc on enlève le petit truc de protection ensuite on met on appuie et on fait glisser voilà et bon j'étais un peu un peu un peu franche quand même mais voilà le sachet il est fermé vous pouvez le voir par vous-même hop voilà donc en fait je l'avais acheté exprès pour les petits sachets comme ça parce que dans la dans les fioles là en fait en fait tout ne rentrait pas du moins pour les DAC après j'ai pas encore essayé parce qu'à la base cette valisette c'était pour pour les Cara Art mais finalement bon bah j'ai fait une DAC avant donc ouais j'avais pas assez du coup de fioles pour tout remplir et voilà quoi ça va pour le prix un peu ouais je veux dire 12 euros et des bananes franchement ça va quoi voilà donc c'est c'est plutôt pratique je voilà quand on sait comment ça marche ça va mieux voilà un peu un peu blonde sur les bords quand même mais bon ça marche donc voilà je vous le conseille pour celles qui ont les petits sachets comme ça et pas beaucoup de fioles quoi je veux dire si vous pouvez pas vider tout le sachet dans la fiole c'est pratique voilà ça fonctionne avec hop je vais vous montrer avec les deux piles comme ça voilà donc non non c'est plutôt c'est plutôt sympa encore un gadget dans le tiroir comme dit comme dit Céline mais ça va je suis plutôt contente de mon achat voilà donc cette fois-ci je vais vous laisser je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao